La prochaine fois, on va prendre peut-être que du crusselier, et puis la chocolat, on va se la mettre nous-mêmes. Mais ça n'existe pas, l'une nature. Tu vas prendre du crusselier tout court. Non, il y a des fruits où il n'y a pas de nature, je crois. Bah, même au pire, s'il y a des fruits, c'est peut-être marrant. Ah ouais. Sinon, on prendra des All-Branes. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pour les poneys, ça, non ? C'est pour les poneys ! Non, mais c'est vrai. Mais ça vaut un peu. Et froid, jure ! Allez, mon chat ! Pas à vous ! Merci, adorez ! Enfin, le mot de juillet, là ! Donc, toujours plus ! Ça va ? Et beaujour ! C'est pas vrai. Il y a cinq minutes, j'essaye d'être correct, d'être corporelite et tout, et non, c'est nul. Et toi, tu fais... Comment est-ce que ça va, vous allez bien ? On vous fait le retour de course, on est... C'est bon ? Oui ! On est jeudi. Habituellement, on ne fait pas les courses le jeudi. Non ! Mais je vous avoue qu'on a fait des courses l'après-midi, c'était tranquille. Grave. Il n'y avait personne. Ouais. Non, mais c'est vrai. Grand frère, il n'y avait personne. Intérieur, il n'y avait personne. Il y avait nous ! Et ça, ça prenait toute la place ! Bref, donc voilà, on a fait les courses aujourd'hui parce que ce week-end, je pars chez ma sœur, donc Tata Soso, qui habite Biarritz. Je vais te manquer. Qui habite Biarritz. On part vendredi soir avec maman et on revient lundi. Voilà. Donc l'idée, c'était de faire les courses avant parce qu'il ne va pas s'aventurer à faire les courses tout seul. Il ne va pas s'aventurer à faire les courses tout seul. Il va juste aller au marché samedi matin. Et encore, je ne suis même pas sûre parce que j'ai trouvé à peu près tout ce que je voulais, donc je ne suis même pas sûre. Normalement, ça devrait le faire. Bref, allez, on est parti. Je vous donne à peu près les petites idées que j'ai en tête en sachant que j'ai déjà prévu les menus, mais je ne les ai pas mis. Tu as prévu les menus ? J'ai prévu les menus. Mais je ne les ai pas mis un jour attitrés. Voilà. Donc, je vais faire le planning repas certainement demain. Et voilà. On est parti. Let's go. On est passé dans un magasin qui s'appelle... DM Destockage. DM Destockage. Donc, il y a pas mal de dates courtes. Et il y a pas mal de trucs qui... Ça vaut le coup quand même. C'est le voisin qui nous dit, on a pris ça là-bas. On a pris ça là-bas. On a pris ça là-bas. Et en fait, à chaque fois, on est passé devant. Et j'ai dit, allez-y, on va s'arrêter. Bref. Donc, on a pris deux paquets de jambon truffé. Donc, chiffonnette de jambon. Et elle est très bonne. Alors, il est très bon. La chiffonnade, elle est très bonne. On l'a... Merde ! Oh ! Ça suffit ! Mais moi, je n'ai rien dit encore. Donc, je vous dis, elle est très bonne. Je l'ai pas goûtée, hein. J'aurais pu. Mais... On a pas goûté chez les voisins ? Si, non mais je l'ai pas goûtée là-maintenant. Ah bah non ! Sinon, c'est pas possible. Mais en fait, on en a mangé chez les voisins quand on a fait la raclette. Et c'est vrai qu'elle était très bonne. Donc, j'en ai repris. Et en fait, ce soir, on va faire une petite pizza. Ouais. Voilà. Donc, je vais mettre dessus de la stracciatella. Je vais enfourner tout ça. Et en fait, je mettrai le jambon à la dernière minute. Et on va se régaler. Vraiment, on va se régaler. Je vais mettre un petit peu de carpaccio de truffe parce que j'en ai. Et ça va être très très bon. Voilà. Donc, petite chiffonnade de jambon truffé. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas mal, ça. Le cœur crémeux de la burrata. En fait, la burrata. D'Elysia des Pouilles. C'est connu, ça. Des Pouilles. Oui. Ça fait plusieurs fois que je vois ce moment. Ah, mais c'est carrément une région, non ? La stracciatella, c'est l'intérieur de la burrata. Donc, en fait, ils enlèvent ce qui a été... Ils enlèvent la peau, quoi. Ouais. Et alors ça, vous mettez ça sur la pizza. Trop, trop, trop bon. Mais pas avant. Après. Non, avant. Là, je vais le mettre avant. Ouais. Alors, j'en mets un petit peu avant et j'en garde un petit peu pour après. D'accord. Mais avant, je le mets aussi et c'est juste trop bon. Vraiment. La dernière fois, on avait fait ça avec des pistaches, de la mortadelle. Par contre, si vous mettez de la roquette, vous mettez-la après. Ah non, roquette, vous la faites pas cuire, s'il vous plaît. Voilà. Non, non, c'est pas de l'expérience pour moi. Je rigole, mais c'est pas moi. Ça, c'est un petit repas pour ce soir. Je change de menu. En fait, il y a une... Normalement, ce soir, c'était la soupe de... Soupe de champignons, croque ? Croque. Croque. Mais en fait, je me suis dit... Ouais, croque façon croque McDo. Et je me suis dit, on va prendre la pizza et les croques façon croque McDo, ils vont se transformer en burger. Voilà. En soi, c'est pas bien grave. C'est exactement la même chose. On va aller manger des burgers. Mais voilà. Je me t'ai dit, ce soir, avec une petite salade et tout, ça va être très très bon. Je ferai une salade avec des tomates, du maïs. Comme les filles, elles adorent. Elles adorent quand c'est tout mélangé comme ça. Tomate, maïs, avocat, voilà. Ensuite... On pense que maïs est une poule, du coup. Ah oui. Notre maïs. Pour ceux qui nous suivent, c'est nos petits poussins qui s'est transformés en gros plaques. Ouais. C'est pas un petit poussin, je vous le dis. Il a même pas... Il a deux mois. Mais après, c'est une poule, donc voilà. Et là, franchement, ça a l'air d'être une poule. Ensuite, on a repris des yaourts à la grecque. Nous avons repris des faisselles. Qu'est-ce que tu faisais comme signe ? Je faisais pas de signe, je faisais le profil grec. Je suis très illustratif, tu le sais. Donc, j'ai pris des faisselles. Je les ai prises à grand frais, cette fois-ci. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait une petite différence de prix. Et comme on était à grand frais, je les ai prises à grand frais. Ensuite, nous avons pris des confits de canard. Alors, c'est pas du tout pour cette semaine. Mais ça, c'était un canard ? D'accord, très bien. C'était un conflit de canard. Oh putain. Non, c'est Renaud, moi. Enchanté. Donc, j'ai pris du confit de canard. C'est pas... Arrête ! J'ai juste fait... C'est tout. C'est pas pour cette semaine. Attends, deux secondes. Continue. Il dit que c'est pas pour cette semaine. C'est pas pour cette semaine. C'est marqué sans conservateur. Donc, si on appelle des conservateurs, ils auront pas le droit de venir manger. Oh non ! Oh non, je suis là. Pardon, je suis désolée pour lui. Donc, c'est pas pour cette semaine. Mais la date, elle va jusqu'en mars. Donc, j'ai le temps. C'était au rayon frais. Et en fait, il y avait une promo dessus. Donc, c'est pour ça que je le prends. Nous, on aime bien faire du confit de canard. Alors, soit vous le faites à la poêle avec des petites pommes de terre style salardèze avec le gras du canard. C'est trop bon. Et une petite... Oui ? C'est quoi ? Je suis désolée. Salardèze. Salardèze. Oui, bah c'est Sarlat. Sarlat. Sarlat ? On dit salardèze et ça vient de Sarlat ? Oui, Sarladèze. Salardèze. Ben, c'est ce que j'ai dit. Salardèze. Oui, mais Sarlat. Le R, il est avant, pas après. Sarladèze. Oh, merde. Je n'embrouille personne, mais je voulais juste me renseigner. On dit salardèze. Oui, comme une salade. Salardèze. Non. Salardèze. Comme l'ardeau. Oh, regarde sur Internet. Mais tu n'es pas Internet. Ok, Google. Donne-moi une recette de pommes de terre salardèze. Excusez-moi, je ne m'ai pas compris. Sarladèze. Ah, mais oui, mais Sarladèze. Ah, mais en plus, je ne peux pas... Comme Sarlat. Oui, d'accord. Eh bien, c'est ce que je disais, non ? Sarladèze. Quoi ? C'est bizarre. Pourquoi Sarladèze et pourquoi Salardèze ? En fait, je pense que les deux doivent être acceptés. À la Sarladèze. Tire leur nom de la ville de Sarladèze. Oui, d'accord. Sarladèze. Je ne sais même plus ce que je disais tellement il m'a perturbé. Bref, donc voilà, je ferai des pommes de terre à la Sarladèze. Ouais. Voilà, c'est pas grave. Et quand on dit vite, on dit forcément Salardèze. Donc oui, avec une petite persillade, la graisse du canard et tout. C'est très très bon. Voilà, donc ça, ça va partir au frigo et on n'y mangera pas tout de suite. Ensuite, j'ai pris de la chair à saucisse pour faire du riz à la chair à saucisse. La dernière fois, c'est ce que j'avais fait pour remplir mes tomates farcies. Et en fait, les filles, elles avaient adoré le riz à la chair à saucisse. Donc, je vais faire exactement la même chose. Et avec ça, je pense que je ferai... Voilà. T'as un trou ? Non, mais en fait, ça manque un peu de légumes. Parce que là, tu mélanges du riz, tu fais cuire du riz. Je fais cuire du riz et je fais cuire ça avec des oignons et tout. C'est trop bon. Tu refais revenir ça à la poêle. Et après, tu mélanges avec du riz, tu remule tout en gros. Je remule tout et en fait, ça fait un peu un risotto à la chair à saucisse. Ah oui, mais c'était super. Si. Ah, c'était trop bon. C'était vraiment trop trop bon. Effectivement, comme tu dis, tu fais quoi ? Des courgettes avec, non ? Oui, ou alors on pourrait faire des tomates provinciales, tu vois. Mais c'est plus trop la tomate saison, tu vois. Oui. Donc bon, on verra. On verra, on verra. Ensuite, j'ai repris deux paquets de Copa. Je prends la chiffonnade de chez Grand Frère. Elle est très bonne, vraiment. Elle est vraiment coupée finement et tout. La dernière fois, j'ai réessayé de tenter le traiteur à Inter. Ils me font des steaks, donc c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, c'est trop épais. Le truc, t'arrives pas à le mâcher. Moi, avec mes dents pourries, là, j'arrive pas à le mâcher. T'as des dents pourries, toi ? Oui. Très drôle. Là, ça fond tout seul. Il est drôle, hein ? Bref, j'ai pris des quenelles. Là, t'as pas de problème. Ah non, ça, c'est sûr que mes dents ne vont pas tomber. Quoi que tu me diras, j'ai pété une dent avec du riz sushi, quand même. Donc, j'ai pris des quenelles. Pour faire des quenelles, alors, je verrai si les filles, elles veulent soit des quenelles à la béchamel, soit des quenelles façon carbonara, soit des quenelles à la sauce tomate. On verra. On en a un petit peu tout, nous. Moi, je vous avoue que les quenelles, je les préfère à la carbonara. Parce que je trouve que ça rehausse les goûts et tout. Mais après, la sauce tomate, je les mange très, très bien aussi. Il n'y a pas du tout de souci. J'ai pris du boudin blanc pour faire du boudin façon poulet à la crème. Kali, Aria, Romy, elles adorent ça. Avec des petits champignons. Donc, voilà. Ça sera très, très bien. Nous aussi, on adore ça. Oui. J'ai repris des compotes pomme passion et pomme abricot. Ensuite, on a repris de la compote pomme vanille de chez Andros. Elle est en promo. Un plein pot et la deuxième à moins 60%. Donc, ça valait le coup. Et ça, généralement, je ne me fais pas de soucis. Ça se mange bien. Et je me dis que ça peut être pas mal pour. Enfin, je fais des petits pots pour les filles, pour la cantine. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me dis un plein pot. C'était marrant. Un plein pot et l'autre moitié pot. Enfin, moitié prix. Pardon. Tu parlais d'un pot. Alors, je disais un pot, un plein pot. Très fraîche. Voilà. J'ai soufflé dans moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Ouais je sais pas ce que j'ai fait mais Femme fraîche entière, 30%, j'en ai pris Un plat beau et le deuxième beau Ensuite j'ai pris du beurre, demi-sel et du doux Du doux J'étais plus calme Du doux Et du demi-sel Pour faire la pâtisserie Principalement Ensuite on a repris du fromage, ça on l'avait testé la semaine dernière On l'a dé-monté Toi tu l'as dé-monté Moi j'en ai mis un petit bout, j'ai pris un petit Ah non mais franchement il était trop bon Echalote, oignon, ciboulette, vraiment trop trop bon Et là on s'est dit on va tester le miel fleur Bon ça colle un peu au truc Avec le miel mais bon Moi j'adore les fleurs séchées comme ça, ça va être trop trop bon Ça me rappelle beaucoup d'ailleurs Quand je faisais mes petites faiselles Tu sais les faiselles que j'ai fait Mais là c'était de la Là c'est de la chèvre Nous on fait avec de la faiselle et donc c'est de la vache Ensuite, alors Je regarde que maintenant Je suis un peu con non ? S'il y a du poivron ? Non Mais en fait la dernière fois j'ai vu un reportage sur les fromages Les fromages genre râpés Et ils disaient qu'il n'y avait jamais que du fromage C'est à dire que des fois ils mettaient de la fécule de pomme de terre Voilà Et là effectivement il y a du Il y avait de la petite pâte Coagulant Il y avait de la pomme de terre dans les mozzarella Il y avait de la fécule de pomme de terre dans les mozzarella Après quand tu prends un comté et que tu veux mettre du comté râpé Nous on prend, on a des J'allais dire on a des meules de comté Mais non ? Ça va trop utile Tous les matins je les retourne Mais Ouais Généralement on râpe le comté Mais là je me suis dit Allez on va tester Donc là j'ai pris de la tome douce On verra bien C'est une nouveauté ça je crois Ensuite Qu'est-ce qu'on en a eu ? Voilà Alors Ça on a pris ADM Des stockages là On a payé moins d'un euro le paquet Donc ça valait le coût je trouvais Donc j'en ai pris trois Parce que des fois Kali quand elle va à la piscine Elle se prend un petit gâteau et tout Et je sais qu'elle les aime bien les Napolitans Donc voilà Ensuite on a repris des muesli comme ça Crispy On a pris Cochocolat noir Parce que Parce qu'il y a un tarif Que je n'ai pas vu Puis c'est pareil Oui Et puis ce soit Elle rajoute tout le temps du chocolat noir Elle rajoute du chocolat noir le matin Donc autant prendre celui-là C'est très bien La prochaine fois on va prendre peut-être que du crusselier Et puis le chocolat on va se la mettre nous-mêmes Mais ça n'existe pas La nature Bah si Tu vas prendre du crusselier tout court Non Il y a des fruits où il n'y a pas nature je crois Bah même au pire s'il y a des fruits C'est peut-être marrant Ah ouais Sinon on va prendre les All-Brand Ah c'est pas bon ça C'est pour les poneys ça Je suis désolée Je vais vérifier mon four J'ai fait une tarte au sucre Et en fait Et à chaque fois je me prends Si il n'y a pas eu d'aller de cramé Ah ouais Et à chaque fois je me prends un coup de champ Ensuite Alors champ Attends Parce que là on est passé On est passé aux fruits et légumes Mais attends J'ai pris ça à grand frais Des asperges vertes Généralement on les met sur les plateaux apéros Les filles elles adorent ça Et c'est vrai que c'est trop trop bon Ou alors vous mettez ça dans les salades C'est trop bon Ça j'ai déjà parlé Ensuite on a pris Deux paquets de 40 bar Parce que j'ai un petit pot à 40 bar Et les filles quand elles veulent un bonbon Donc c'est soit elles prennent dans la bonbonnière Soit elles prennent dans les 40 bar Et je suis tombée sur ceci Il y a de la cerise Je ne savais même pas que ça existait Et c'est pour ça que je l'ai pris Donc je l'ai ouvert Je l'ai goûté Ils sont vraiment très bons Donc dedans vous avez cerise Pêche et framboise Celui-là je les connaissais Et j'ai pris les atomiques Les filles elles adorent Les 40 bar atomiques Ils piquent un peu Elles adorent ça Ensuite on a pris des canettes De Lorina Donc c'est la limonade 1€ le pack Donc ça valait grave le coup On en a pris deux packs Après on s'est dit A voir ce que ça donne Parce que des fois La limonade en canettes Comme ça Je crois qu'on avait déjà testé On avait été un petit peu Un petit peu déçu Tu ne veux pas te rapprocher de moi Non mais J'ai chaud déjà Je viens d'ouvrir le four Et j'ai eu chaud Tu veux que je te fais Je te souffle dessus Oui bien sûr Vas-y crache-moi dessus Non je l'ai dit soufflé Je ne dis pas ce que j'ai fait J'ai repris du pain Comme ça A faire cuire Donc j'en ai pris A faire cuire ? Non à faire cuire J'ai pris 4 baguettes Pour tenir toute la semaine En sachant que On en a mangé combien ? Je crois qu'on en a fait cuire 2 ou 3 sur les 5 Je crois qu'il en reste 2 On a repris de la gâche Comme d'habitude On a repris des chips Breton et pommes frites Voilà Je pourrais bien vous dire Quels sont nos chips brettes préférés Au beurre c'est pas mal La bretonne elle est pas mal comme ça Elle est bonne la bretonne Ensuite on va Là j'ai pris ça Les Prince Vanilla C'est 2 types C'est 2 types ouais On a ici les Nature Chocolat Qui ont été ouverts par Doudou Quoi ? Oh mais tu peux dire oui Tu sais bien qui m'a proposé Quand t'as mangé un pâté complet Il n'y en avait plus Tu m'as dit t'en veux ? Non menteur Oh non mais dit t'en as mangé un Ça fait mort pas lourd Et on a pris au chocolat et vanille dedans Voilà comme ça au moins Kali elle pourra choisir ses goûtes Pour la piscine et tout Ensuite Niveau fruits et légumes On a pris des champipis Des champignons Qui viennent de France T'en as neuf Allez raconte Quoi ? Ils vont un paquet de champignons de Paris Je lui dis non on prend pas les gros Ils viennent pas de France Il me dit mais c'est marqué Paris Regarde l'origine Le champignon de Paris C'est la variété Mon amour Mais là tu vois c'est des champignons de Paris Tu vois même c'est pas cohérent Mais j'en suis sûre qu'ils sont pas de Paris Voilà Le 35 C'est pas Paris Poilet 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 Cerise allongée Voilà Et on a pris donc des kiwis verts Des kiwis gold Voilà On a pris une mangue qui est très belle On va faire une petite salade de fruits ce soir C'est pour ça que Ah oui mais Ouf Ah oui oui Elle est apprête à manger là Elle est très très belle Donc je vais la découper On va faire une bonne petite salade de fruits Ensuite nous avons ici des bananes Hop Bien vertes les bananes Parce que Bah c'est pas pour tout de suite Tout de suite Il nous en reste 3 là bas Ça ce sont des courgettes Je pense que c'est les dernières françaises Donc là on va en profiter Je vais faire une soupe de courgettes cette semaine J'ai pris des fruits de la passion Pour mettre dans ma salade de fruits Je vous le dis très souvent Mais moi la salade de fruits Je mets un petit pot de pêche au sirop Je mets des bananes Des mangue Des kiwis Des pommes Poires Framboises Etc Etc Et en fait je vais venir mettre Des fruits de la passion Vous allez avoir les petites graines Et moi j'adore ça J'adore ça Le côté acidulé J'adore ça Tu les chantes ou pas ? J'ai pris des avocats Ils étaient en promo A grand frais 1,99€ Le truc D'habitude C'est 3,99€ C'est cher C'est cher Je crois que c'est moins 50€ Donc j'en ai pris 2€ J'en ai pris un plus mou que l'autre paquet Comme ça au moins ils tiendront plus longtemps dans le frigo Mais voilà Ensuite on a pris du lait Du lait et des patates On a pris des patates Donc un sachet de 5kg Et c'est tout C'est déjà pas mal Niveau budget On est à 130€ Pour la semaine Donc on est plutôt bien En sachant que vous avez pas vu beaucoup de viande Et encore Il y a la chair à saucisse Il y a le boudin Mais on a des choses au congèle Je pense que c'est moins C'est chaud Je crois qu'on a eu le froid Oh là là Laisse tomber Hop Regardez-moi cette belle tarte Là de 2,99€ Ah c'est doré C'est pas assez tué ça Ah si 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 Arrête T'as un gogier sorti de son terrier Regarde Là c'est bien Non c'est parfait Allez hop Euh voilà Reste là mon amour Ouh là là On a permuté Permutation Euh De voilà pour le retour de course Je pense qu'on est plutôt pas mal Euh A voir si tu vas pas au marché Peut-être pour les fruits et les légumes Et encore Je suis pas sûre Il y a encore des fruits hein Il y a encore du raisin Il y a encore des clémentines Il faut les manger On a des bananes 2, 3 Il y a plein de pommes On a des bananes On a des pois Donc je pense que non Ça devrait Niveau marché Cette semaine Ça devrait aller Euh On fera toute la semaine Avec ce qu'on a Donc il y aura pas du tout De soucis Ah oui je vous ai pas dit Il y a des Des Patates douces Et franchement Au kilo Ça valait grave le coup Puisqu'elles étaient à 1,20€ Le kilo Donc franchement Rien à dire Ça vaut grave le coup Euh A grand frais C'est facile le dos Boire plus Donc voilà Ça vaut le coup Voilà pour tout ça On va ranger tout ça Et on va faire attention à l'heure Parce qu'on doit les récupérer Nos louloutes Qui nous manquent déjà Ah bon ? Je rigole Allez On vous fait des bisous On vous dit à la semaine prochaine Pour un nouveau Retour de course Et à demain Pour un nouveau vlog Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz